De nombreux acteurs se sont vraiment transformés au cours du temps. Cela peut donc être pour les besoins d'un film ou tout simplement à cause du temps qui passe. Je vous ai donc préparé un top 10 des acteurs qui sont devenus des monstres. Le cinquième m'a particulièrement choqué. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour les tortues, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortues. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Numéro 10. Chris Hemsworth Voilà une des transformations d'acteurs absolument impressionnantes, et qui a complètement changé le corps de Chris Hemsworth. Souvenez-vous, c'est lui qui interprétait Thor. Dans le film Au cœur de l'océan, Chris Hemsworth interprète un naufragé qui tente de survivre seul face à la nature. L'acteur a donc dû perdre énormément de poids. Malgré sa musculature de base très développée, l'acteur avait posté sur les réseaux sociaux une photo de lui durant le tournage, où on le voit en très mauvais état. Il a pourtant eu raison de s'acharner, puisque ce rôle lui a valu la récompense du meilleur acteur dans un film d'action par les Teen Choice Awards 2016. Numéro 9. Jared Leto Attention les yeux, voilà un acteur qui est véritablement devenu un monstre pour les besoins d'un film. Jared Leto, véritable sexe symbole de toute une génération, a été choisi pour le rôle principal du film chapitre 27. Jared Leto devait donc interpréter le meurtrier de John Lennon, de son vrai nom, Mark David Chapman, sauf que Mark David Chapman avait un physique plutôt large, que l'on pourrait qualifier de carrément enrobé. Jared Leto a donc dû prendre beaucoup de poids, très rapidement, pour pouvoir interpréter ce curieux personnage. L'acteur qui est connu pour sa maigreur et son aspect filiforme, est donc devenu complètement méconnaissable. En tout, Jared Leto a pris près de 30 kilos de masse graisseuse pour pouvoir interpréter Mark David Chapman. All Things Fall Apart est un film américain qui date de 2013, dans lequel Fifty Sense détenait le rôle principal. Pour les besoins de ce film, le rappeur américain a dû perdre 25 kilos en 9 semaines. En effet, il devait interpréter un grand sportif atteint du cancer. Il devait donc paraître très maigre pour être crédible dans son rôle. Difficile de reconnaître le rappeur lorsqu'on regarde le film. En effet, celui-ci y apparaît incroyablement amaigri. Il s'agit là d'une des rares apparitions de Fifty Sense au cinéma. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne risque pas d'oublier ses efforts pour rentrer dans la peau de son personnage. Un vrai travail de professionnel ! Et vous, vous l'auriez reconnu ? Dites-le-moi dans les commentaires ! Voici l'une des transformations physiques les plus impressionnantes d'un acteur pour un rôle. On sait tous que Matt Damon est extrêmement doué, et qu'il peut interpréter n'importe quel rôle à la perfection. On sait aussi que l'acteur ne recule jamais devant un besoin de transformation physique pour interpréter un rôle. Habituellement mince et élancé, Matt Damon a dû prendre énormément de poids pour son rôle dans le film The Informant. Il a dû prendre plus de 15 kilos de gras pour les besoins de ce film. Il a ensuite transformé ce gras en muscle pour son rôle dans Invictus, directement après le tournage de The Informant. On ne peut pas dire que l'acteur ne donne pas du sien. Numéro 6. Robert De Niro Attention, cette transformation fait office de légende dans le milieu du cinéma. Robert De Niro a obtenu le rôle principal du film Raging Bull à la fin des années 1970. Il y a interprété un célèbre boxeur aussi adulé que perturbé. Pour les besoins du film, Robert De Niro a dû suivre un entraînement physique intensif. En effet, il fallait que son corps ressemble à celui d'un boxeur. Après avoir tourné les scènes de la jeunesse du boxeur, Robert De Niro a dû encore une fois se transformer. Pour interpréter la fin de vie du boxeur, Robert De Niro a dû prendre beaucoup de poids. En effet, ce boxeur était obèse à la fin de sa vie. Et l'acteur a donc dû devenir obèse lui aussi. Numéro 5. Christian Bale Voilà l'une des transformations les plus impressionnantes et des plus dangereuses de l'histoire du cinéma. Christian Bale devait interpréter un insomniaque pour le rôle de Trevor Reznik dans le film The Machinist. L'histoire raconte celle de Trevor, un ouvrier aux conditions de travail très difficiles et qui doit faire face à une insomnie chronique qui l'empêche de dormir depuis un an. Pour les besoins du film, Christian Bale a donc dû perdre près de 30 kilos jusqu'à arriver au poids critique de 55 kilos. L'acteur s'est même empêché de dormir pendant deux nuits de suite pour se mettre dans l'état d'esprit de son personnage. Il s'est tellement épuisé que les médecins se sont beaucoup inquiétés pour lui. Alors, quelle transformation est la plus impressionnante selon vous ? Celle de Christiane ou de Robert De Niro ? Numéro 4. Charlize Theron Et oui, voilà la preuve que des femmes actrices peuvent elles aussi se transformer à l'extrême pour un rôle. Pour son rôle dans Monster, l'actrice a dû sans les dire au possible. Elle y joue le rôle de Aline Carole Uornos, une ancienne prostituée, qui est devenue l'une des tueuses en série les plus célèbres au monde. Le plus dingue est que ce film est tiré d'une histoire vraie. Pour ressembler au possible à son personnage, Charlize Theron a donc dû modifier complètement son apparence physique, au point d'en devenir méconnaissable. Elle a visiblement fait le bon choix, car son interprétation a été récompensée par l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure actrice. Numéro 4. Tom Hardy On peut se l'avouer, Tom Hardy a habituellement un physique plutôt maigrichon. Il arrive parfois que les acteurs doivent modifier leur apparence pour les besoins d'un rôle. Pour le film Branson, l'acteur a dû prendre beaucoup de poids et faire beaucoup de musculation. Il y interprétait Charles Branson, un grand délinquant. Pour la crédibilité du film et du rôle de Tom Hardy, celui-ci a donc dû suivre un régime strict et faire beaucoup, beaucoup de sport. L'acteur a même rencontré le vrai Charles Branson en prison, pour mieux comprendre son histoire. Difficile d'imaginer qu'il s'agit de la même personne, lorsque l'on regarde une photo de Tom Hardy avant et après son interprétation de Branson. Vous avez déjà vu ce film ? J'attends vos commentaires. Numéro 2. Matthew McConaughey Matthew McConaughey a lui aussi dû se transformer en monstre pour les besoins d'un film. Vous vous souvenez de lui ? C'est lui qui tenait un des plus grands rôles dans le film Magic Mike. L'acteur a obtenu le rôle principal du film Dallas Buyers Club, où il joue le rôle de Ron Woodruff, le créateur du club atteint du sida. Pour les besoins du film Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey a donc dû transformer son physique de manière impressionnante. En effet, l'acteur devait paraître malade du sida pour que son interprétation soit crédible. Matthew McConaughey a donc dû se laisser pousser la moustache et les cheveux, en plus de perdre énormément de poids, jusqu'à devenir très maigre. Numéro 1. Adrian Brody Voici l'une des transformations d'acteurs des plus impressionnantes de l'histoire du cinéma. Adrian Brody avait obtenu le rôle principal dans le film Le Pianiste. Il devait donc interpréter le rôle de Vladislav Splizman, un rescapé du ghetto de Varsovie dans les années 1940, qui se cache dans les maisons vides après avoir échappé de justesse à la déportation. Il voit cependant toute sa famille se faire déporter impuissant. Adrian Brody a donc dû perdre énormément de poids, pour être crédible dans son rôle de rescapé de guerre. Adrian Brody, qui pesait 73 kilos avant le film, a dû perdre 14 kilos pour pouvoir intégrer le rôle de Vladislav Splizman et rendre justice à toute la poésie de ce personnage. Que pensez-vous de ce top ? Vous êtes d'accord avec le classement ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et si vous avez des idées de top qui vous feraient plaisir, n'hésitez pas à les mettre aussi. Et vous pouvez voir aussi une autre vidéo surprenante en cliquant sur celle que je vous propose ici. A très vite !